Ce sont bientôt les fêtes. Qui dit fête, dit cadeau. Ici, ce sera cadeau. Non pas que vous pourriez faire, que vous pourriez tricoter ou crocheter, mais plutôt que vous pourriez recevoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Ioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais axer cette vidéo sur les cadeaux. Vous me regardez certainement en tricotant ou en crochetant, et peut-être que ce que vous êtes en train de tricoter et que vous crochetez, c'est pour offrir à quelqu'un. Mais cette vidéo, ça ne va pas être une suggestion de patron, mais ça va être plutôt une suggestion de qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir en tant que tricoteur ou crocheteur. Vous avez certainement une liste de choses que vous avez envie qu'on vous offre, et dedans, il y a certainement des choses qui se lient à votre loisir. Et rien ne fait plus plaisir que quelqu'un qui vous offre quelque chose de lié à votre loisir. Donc, cette vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, avec vos collègues, avec votre partenaire, parce qu'il y a des choses qui seront appropriées. Alors, toutes ne sont pas appropriées à tout le monde. Donc, par exemple, il y a des cadeaux qui seront plus ciblés qu'un partenaire pourrait vous offrir, parce qu'il faut qu'ils vous connaissent, et d'autres qui sont un peu plus généralistes. Donc, c'est aux personnes qui ont envie de vous offrir quelque chose de faire le tri sur ce qu'elles pourraient vous offrir, et aussi en fonction du budget. Cette vidéo, cette suggestion de vidéo, en fait, cette idée de vidéo m'est venue parce que, pour le moment, YouTube me bombarde de cadeaux pour le tricoteur, d'accessoires, de pubs, et aussi de vidéos que font pas mal de personnes sur ce genre de choses. C'est une vidéo que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai fait pas mal de vidéos sur les cadeaux que vous pourriez offrir, mais de temps en temps, pensez à soi, c'est pas plus mal. J'ai fait des vidéos sur les accessoires inutiles et utiles. Ici, je vais regrouper un peu tout ce qu'on pourrait offrir, et à vous de faire le tri sur ce que vous aimeriez, ou à la personne qui regarde cette vidéo de faire le tri sur ce que pourrait aimer la personne à qui vous destinez ce cadeau. On parle crocheteur, on parle tricoteur, donc on va penser laine et on va penser fil à tricoter. Voilà, on va penser fil à tricoter. Mais attention quand on pense fil à tricoter. C'est vrai que c'est un bon plan d'offrir de la laine. Mais pour ça, il faut être d'abord certain des couleurs que vous allez choisir, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes couleurs, donc il faut un minimum connaître la personne pour savoir quelle couleur elle aime. Et puis, toutes les laines ne se valent pas. Qu'est-ce que tricote la personne à qui vous avez envie d'offrir ce cadeau ? Est-ce qu'elle tricote de la laine animale ? Est-ce qu'elle tricote du fil végétal ? Est-ce qu'elle tricote de l'acrylique ? Est-ce qu'elle aime les couleurs pastelles ? Est-ce qu'elle aime les couleurs froides ? Est-ce qu'elle aime les couleurs chaudes ? Est-ce qu'elle aime les couleurs vivantes ? Voilà. Donc, vous voyez que là, déjà rien que ça, c'est difficile à cibler. Donc, la laine, ça peut être un bon plan, mais pour ça, il faut qu'un minimum que vous connaissiez la personne pour savoir vers quoi l'orienter. Alors, un bon plan, ça peut être le bon cadeau. Le bon cadeau, bon, il y en a qui vont se dire « Ouais, mais c'est trop facile, le bon cadeau. » Mais si vous connaissez la personne et que vous savez qu'elle aime bien, qu'elle a des fournisseurs préférés, ça peut être une collègue, vous pouvez faire un bon cadeau bêtement chez un teinturier que vous connaissez, chez un magasin que vous connaissez. Pourquoi pas un magasin local ? S'il existe dans votre ville un magasin qui vend de la laine et que vous savez que votre collègue va régulièrement sur le temps de midi chercher de la laine, pourquoi pas demander un bon cadeau dans ce magasin-là ? Il y a aussi des merceries en ligne. Donc, il y a moyen vraiment de trouver de quoi faire en ciblant le cadeau parce qu'un bon cadeau, ça peut être ciblé aussi. Ce n'est pas comme si vous faisiez un bon cadeau dans un magasin, une grande chaîne de vêtements. Vous pouvez tout à fait envisager de faire un cadeau chez quelqu'un que vous savez, chez qui la personne se fournit. Et donc, ça permet de lui laisser le choix de choisir ce qu'elle a envie comme fibre, de ce qu'elle a envie comme couleur, tout en ne se mouillant pas trop parce que la laine, c'est difficilement échangeable. Quand il s'agit d'une laine de teinturière, vous ne pouvez pas la renvoyer en disant « non, ça ne me convient pas, donnez-moi autre chose ». Donc, voilà pour les précautions au niveau de la laine. Est-ce que vous connaissez suffisamment la personne ? Est-ce que vous connaissez le type de fil qu'elle utilise ? Quelle épaisseur de fil elle utilise ? Quelle couleur de fil elle utilise ? Et ce genre de choses. Si vous achetez de la laine, n'achetez pas qu'un seul échevau. Parce qu'un seul échevau, on ne va pas très loin avec un seul échevau. Donc, à part des kits chaussettes, si vous savez que la personne tricote des chaussettes et qu'elle adore tricoter des chaussettes, vous pouvez tout à fait dire « je vais prendre un 7 chaussettes » par exemple, quand vous avez un mini et un échevau à côté, vous pouvez tout à fait faire ça. Il y a des teinturières qui sont spécialisées dans les kits chaussettes. Il y a des marques de laine, par exemple, qui font des boîtes de fil à chaussettes. Je pense, par exemple, fut un temps à West Yorkshire Spinner qui avait fait tout un combo de laine pour Noël, de laine à chaussettes pour Noël. Pourquoi pas ? Mais quand il s'agit d'autres laines, une seule pelote, c'est compliqué. Surtout quand on parle de laine épaisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça limite les projets que vous pouvez faire. Quand on fait une laine épaisse, souvent, un seul échevau, comme celui-ci, ça ne vous met qu'à... On ne peut faire qu'un bonnet, par exemple. Donc, c'est limitatif. Donc, un seul échevau, c'est vrai que c'est un prix. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer un échevau, parce qu'il faut savoir qu'un échevau de teinturière, ça peut être cher. Ici, en dessous, je vais noter systématiquement les budgets. Les budgets dans lesquels vous pouvez trouver les laines. Donc, par exemple, vous pouvez trouver des laines à 2 euros la pelote. Et les teinturières, on est sur 25, 30 euros. Ça dépend un peu de la qualité. Ça dépend de la marque. Ça dépend de la personne derrière. Et donc, vous avez une idée du budget de laine que vous pouvez trouver. Maintenant, si vous n'êtes pas très argenté, vous pouvez tout à fait partir sur une marque comme Drops, comme Lang, et acheter, je ne sais pas moi, 10 plots, et vous en aurez pour une trentaine d'euros, 40 euros, en fonction de la qualité. Donc, ça, c'est vraiment une question de budget. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, ça, la première chose, c'est la laine. Deuxième chose que vous pouvez offrir, ce sont les livres de tricot. Alors, les livres de tricot, ils sont de plusieurs types. Il y a les livres de tricot de modèles, comme ceci. Vous avez les livres de tricot de points, comme ceci. Et puis, on a les intermédiaires où vous avez des explications techniques et des patrons qui s'y rapportent. Alors, c'est aussi délicat, les livres de tricot, parce que quand il s'agit de livres de modèles, donc de patrons, il faut connaître le style de la personne. Est-ce que cette personne va aimer ce genre de livre ? Par exemple, celui-ci, c'est un Ora Gaugand avec des patrons très spécifiques, par exemple, comme ceci. Est-ce qu'elle va aimer ce genre de choses ? Les livres de points, est-ce que c'est le genre de gens qui est, la genre de personne qui est aventurière et qui aime se lancer et changer des modèles et, par exemple, achète un patron en ligne sur Ravelry et n'aime pas trop le motif et va changer le motif ? Voilà. Donc, le livre de tricot, ça peut être délicat. Maintenant, si cette personne, elle a une liste, par exemple, sur Amazon, eh bien, vous allez piocher dans cette liste. Voilà, c'est un des meilleurs moyens. Donc, la tricoteuse qui va me regarder, si elle fait une liste Amazon, partagez-la, logiquement. Maintenant, si cette personne se fournit régulièrement dans un magasin de laine et achète des livres dans un magasin de laine, allez dans le magasin de laine, demandez si la personne, le type de livre qu'elle achète et si la personne ne l'a pas déjà. Donc, ça aussi, renseignez-vous sur les livres qui sont disponibles parce que, si ça tombe, elle l'a déjà dans sa bibliothèque. Alors, un livre, c'est facilement, vous pouvez vous faire rembourser si vous recevez un livre que vous avez en double et choisir un autre. Bon, c'est toujours un peu délicat dans le genre de cadeau. Mais donc, les livres aussi, même si c'est une très bonne idée, ça reste délicat si vous ne connaissez pas bien la personne. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez offrir si la personne a une liste, si vous savez où la personne se fournit, si vous savez ce que le genre de style qu'elle aime. Donc, si vous ne la connaissez pas très bien, ne vous lancez pas dans un livre de tricot, vous risquez de tomber à plat. Par contre, si vous la connaissez bien, c'est le genre de choses très sympa. les Melen Magazine, par exemple, les Nora Gauguin, par exemple, ou des livres de points parce que ça, c'est vraiment, moi, personnellement, j'adore les livres de points, donc, de technique aussi. Donc, j'achète pas mal de livres à ce sujet-là. Donc, ça, c'est le genre de choses. Moi, je mets dans ma bibliothèque Ravelerie, par exemple, dans ma liste Amazon parce qu'ainsi, je collationne tout à un endroit. Il n'y a rien à faire. Amazon, c'est Amazon. Moi, je vis au milieu de nulle part. Ce n'est pas tout à fait juste, mais je trouve aussi des livres en bibliothèque et des livres dans des magasins de tricot. Mais les livres en anglais, je les achète sur Amazon ou dans des magasins. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Ce n'est pas toujours facile de se fournir par ailleurs. On nourrit un peu la machine, mais voilà. Donc, le débat, ce n'est pas de parler Amazon ou pas Amazon, mais j'ai une liste Amazon de livres. Si on avait envie de m'offrir des livres tricot, par exemple, vous allez piocher dans ma liste Amazon en sachant que je me fournis Amazon Belgique, Amazon France, Amazon U.S. Donc, voilà. Les livres, c'est particulier, mais c'est aussi un très, très bon cadeau. Troisième chose que vous pourrez offrir, c'est ça. Alors ça, pas le contenant, le contenu. C'est-à-dire des sets d'aiguilles. Ou ceci, un set de crochet. Ça, c'est le genre de chose, quand on est un grand tricoteur, à partir d'un certain moment, on aime avoir un set d'aiguilles interchangeables, de crochets, de crochets interchangeables, quand on fait du crochet tunisien, par exemple, on aime ce genre de choses. Souvent, les sets d'aiguilles ou les sets de tricot, les sets d'aiguilles ou les sets de crochets sont relativement chers. Alors, on est sur des budgets entre 60 et 150 euros, souvent. Alors, quelquefois, beaucoup plus. Quand on parle sur des, je pense, par exemple, au Chiago Forte, qui sont des aiguilles en bois, en bois d'ébène, ben là, on est tout de suite sur 300 euros. Donc ça, c'est vraiment des gros cadeaux. Voilà. Maintenant, si vous... Attention, encore une fois, là, je remets encore des précautions. Pourquoi ? Parce que souvent, quand c'est quelqu'un qui tricote énormément, elle a déjà son set d'aiguilles et elle a des préférences. Elle a des préférences, elle préférera tricoter avec des aiguilles en métal ou des aiguilles en bois ou des aiguilles en plastique. Et parfois, dans le bois, vous avez le bambou, vous avez l'ébène et puis vous avez aussi les nids de proche. Je ne sais plus ce que c'est comme bois, mais c'est un autre type de bois. Donc, vous avez un panel d'aiguilles différentes. Donc, c'est comme la cuisine en fait. En cuisine, vous n'allez pas vous dire je vais offrir un livre de cuisine asiatique à quelqu'un qui aime pâtisser. Voilà. Alors, elle va apprécier le cadeau peut-être. Elle va peut-être vous acheter des maryzes ou vous acheter, je ne sais pas moi, des moules à gâteaux alors que cette personne ne fait jamais de gâteaux. Vous allez tomber à plat. C'est la même chose. Le tricot, c'est très divers. Le crochet, c'est très divers. D'autant plus qu'encore plus dans le crochet, en fonction de la forme du crochet, les personnes ne traînent pas le crochet de la même manière et il y a des crochets qui sont plus ou moins adaptés en fonction des personnes. Donc, ça, c'est aussi délicat. Maintenant, si cette personne a vraiment envie d'un set, vous savez qu'elle aime par exemple les chiagons ou qu'elle aime les tulipes et timo, vous pouvez tout à fait dire ben voilà, ça va être un cadeau commun parce que c'est un cadeau qui peut être cher. Il n'y a rien à faire. Les sets, c'est cher. Maintenant, si vous êtes tout seul et que vous savez que la personne, elle a des aiguilles préférées, vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès du conjoint, par exemple, et lui demander ben tiens, elle aime les aiguilles. Est-ce qu'il ne lui manquerait pas quelque chose ? Et quelque chose, ça peut être, par exemple, je pense, un set de mini chez les chiagous. Vous avez les chiagous. Elle a les chiagous, par exemple, de 75 à 5 mm mais il lui manque les grosses. Ou tout simplement, elle n'a pas les mini. Donc, pourquoi pas lui offrir un set de mini ou un set de plus grosses aiguilles. Ou lui offrir des câbles parce qu'elle manque de câbles, parce qu'on demande toujours de câbles si ce sont des interchangeables. Ou lui racheter les pointes qu'elle a préférées. Par exemple, moi, j'aime bien tricoter entre 3 et 4 mm. On m'offrirait des aiguilles 3,5, 3,25, 3,5. Je serais contente. Voilà. Voyez, il y a un moyen de trouver des choses à des prix un peu plus raisonnables. une paire d'aiguilles, même fixe, même si c'est une personne qui est interchangeable, une paire d'aiguilles fixe, ça sert toujours. On est sur un budget d'une dizaine, 15 euros, ça dépend de la marque, voire 20. Pourquoi pas ? Moi, je suis une grande fan d'Addy Crazy Trio. On m'offre des Addy Crazy Trio, je serais contente. Pourquoi ? Parce que les Addy Crazy Trio, ce sont des aiguilles que j'utilise énormément. Il y a plein de... Il y a plein de numéros différents. Il y a des numéros que je n'ai pas. Et on est sur un budget d'une vingtaine d'euros. Donc, voilà. Vous imaginez, dans les aiguilles, il faut connaître un peu la personne. Il faut savoir ce qu'elle aime. Personnellement, j'aime beaucoup le métal. J'ai tricoté avec du bois, mais je ne tricote plus du tout avec du bois. Donc, il y a moyen de savoir. Posez des questions pour savoir qu'est-ce qu'elle aime. Mais ça peut être un cadeau risqué si vous ne connaissez pas du tout la personne parce que vous avez risqué de tomber à plat. Vous ne pouvez pas entrer dans un magasin style Veritas, qui est une mercerie belge de grande chaise en fait, et dire j'achète des aiguilles primes et en fait que la personne n'aime pas du tout les primes ou les hadis par exemple et qu'elle est plutôt axée sur aiguilles pointues style Chiago. Alors, tout un temps, j'avais aimé beaucoup les signatures. Malheureusement, les signatures n'existaient pas. Mais ça, c'était un excellent cadeau à m'offrir, les signatures, parce que c'est un prix, une paire de signatures. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup plaisir. Donc, voilà. Ça aussi, vous pouvez offrir. Idem pour les crochets. Il y a des crochets qui sont vraiment très, jolies. Donc, si vous vous assurez comment la personne, le type de crochet que la personne aime, il y a moyen de trouver des crochets qui sont travaillés artistiquement. Quand j'ai fait le Swiss Yarn Festival, j'ai vu quelqu'un qui travaillait le bois du crochet, enfin, la poignée, si vous voulez, du crochet. Et c'était peint, c'était sculpté, enfin, etc. Vous avez les crochets liqueux. Vous avez aussi des crochets qui sont un peu fun. Par exemple, j'ai offert des crochets qui s'allument dans le noir à mon fils. Alors, c'est un truc qui n'est pas très, très cher. C'était un peu un gadget, mais lui, il adore. Et donc, en fait, ça lui permet de crochet dans le noir. Donc, ça, c'est le genre de chose un peu fun. Donc, voilà, ça dépend un peu de la personne à qui vous destinez ce genre de matériel, du type qu'elle aime. Donc, voilà, ça aussi, c'est un cadeau que vous pouvez offrir. Les aiguilles, les crochets. Si vous ciblez que vous connaissez la marque, vous ne tromperez pas à côté. Quatrième petite chose. Alors, ici, ça va être multiples et variés. Les accessoires. Donc, les petites choses qui rendent la vie du tricoteur ou du crocheteur beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous pourriez offrir ? Alors, là aussi, on est sur une diversité de prix. Vous avez du cadeau à 5 euros et du cadeau qui est plus cher, mais souvent, on reste dans des prix un peu raisonnables. Puis après, je vous parlerai d'autres choses où on est dans des prix beaucoup plus chers, mais quand on pense petit cadeau, c'est le genre de chose qui pourrait faire très plaisir. La première chose qu'on peut offrir, ce sont des marqueurs. Alors, les marqueurs, j'ai ma petite boîte ici. Les marqueurs, ils sont divers et variés. Vous pouvez avoir des jolis petits marqueurs comme celui-ci, par exemple. Voilà. Ça, non, c'est dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, ce genre de petit marqueur, là. Voilà, ça, c'est ce genre de chose qui est faite main. Je vous mettrai ici en dessous, chez qui, c'est mon mari qui me l'a offert, ce petit mouton, au ch'tibazar. Donc, ça, c'est le genre de chose qui est très sympa. J'en ai d'autres, de marqueurs. Ça, c'est un marqueur qui a été fait en bois chez Vulcanian. Vous avez des marqueurs qui sont des marqueurs beaucoup plus basiques, par exemple, les marqueurs ampoules. Ça, ça sert toujours les marqueurs ampoules quand on est des crocheteurs. Ça, c'est le genre de chose, voilà, les petits marqueurs ampoules. Donc, il y a des boîtes à marqueurs qui sont très sympas, qui sont à des prix divers et variés. Voilà, encore un petit marqueur différent. Vous avez des marqueurs où les boîtes, la petite boîte, c'est 5 euros. Et puis, il y a des marqueurs où tout de suite, on est sur des chiffres un peu plus élevés. Je vous en montre encore un, un petit chat, Totoro. Je l'avais eu dans un kit, dans un kit Arco-Irissiarn pour sur Ghibli. Donc, ça, c'est le genre de chose que vous pouvez offrir. Encore une fois, là, ici, ce n'est pas juste une question de, enfin, il faut connaître un minimum la personne parce que si elle est fan de chats, offrez-lui des chats. Si elle est fan d'autre chose, voilà, vous m'offrez-lui autre chose. Il y a plein, plein, plein de possibilités. Dans certains magasins de laine, vous trouverez des marqueurs qui sont très basiques et des marqueurs qui sont plastiques comme celui que je vous ai montré, comme ceci. Moi, ça me sert vraiment de ce genre de marqueur. J'adore les petits marqueurs, les marqueurs personnalisés, mais j'aime beaucoup ça aussi parce que ça, par exemple, ça, c'est le genre de marqueur amovible. Quand on est crocheteur, ça fonctionne bien. Donc, j'ai des marqueurs de tous types. J'ai des marqueurs roncis, ce style-là. Voilà. Parce que ça, j'aime bien quand je tricote de la dentelle. Donc, les marqueurs, c'est un bon plan. On est sur des prix raisonnables. Vous pouvez acheter des marqueurs, un ou deux marqueurs très jolis, axés, un thème particulier. Des marqueurs style coconites où vous avez une petite boîte et c'est des marqueurs en plastique. Vous pouvez acheter ce genre de marqueur, je ne sais plus du tout la marque, je pense que ça doit être prime dans ce zone-là. Voilà. qui ne coûtent pas très cher non plus. Donc, ça, c'est toujours le genre de choses qui est utile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les perd tout le temps. Moi, mes marqueurs, quand je balaie, quand je fais les dessous de canapé, souvent, je retrouve des marqueurs. Donc, j'en ai une quantité importante de marqueurs que je stocke un peu à droite, à gauche. Ici, je vous ai montré une boîte. Alors, c'est une boîte qui n'est pas destinée à ça. La boîte, c'est autre chose. Mais, j'ai plein de boîtes dans la maison avec des marqueurs parce que je m'en sers tout le temps, en fait. Ça, c'est vraiment la chose qui sert tout le temps. Alors, il y a des tricoteurs qui vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin de marqueurs parce qu'ils utilisent des bouts de laine. Mais si vous leur offrez des marqueurs, ils vont être contents quand même. Idem pour les crocheteurs. Ils ne vont peut-être pas acheter de marqueurs volontairement par eux-mêmes, mais leur offrir, c'est sympa parce que ça sert toujours. Une autre chose que je trouve sympa, c'est ceci. Alors, ça, c'est un bracelet en cuir qui est de messe, c'est cette marque-ci, je ne sais plus le nom, voilà, cette marque-ci, voilà, je vous mettrai en dessous. Ceci, je l'ai trouvé, j'ai ici, panne-nit. Ça, je trouve ça très sympa parce que moi, je le mets autour de mon poignet et donc, j'ai toujours quelque chose pour mesurer quand je suis, quand je sors. Alors, quand je suis à la maison, je n'en ai pas besoin, mais quand je sors, je le mets autour de mon poignet, ça me sert de bracelet et en même temps, c'est un mesureur, donc ça me sert, vraiment, ça c'est le genre de choses très chouettes, on est sur un budget de 15 ou 20 euros, je ne sais plus combien je l'ai payé et c'est très sympa, c'est joli parce qu'ici, il est brun mais vous en avez d'autres, évidemment, et c'est utile. Donc ça, c'est encore un cadeau que vous pouvez offrir à prix raisonnable. Autre chose, les ciseaux. Alors, les ciseaux, vous avez tous les budgets. Alors, je ne les ai pas ici mais j'ai une paire de ciseaux qui est une paire de ciseaux repliable que moi, je me sers énormément qui est toujours dans mon sac parce que ça me permet de pouvoir les ouvrir et de couper sans me blesser parce qu'il faut savoir que les ciseaux comme ça, quand vous les mettez dans un sac à main, ça risque de trouver votre sac, vous risquez de vous blesser ce genre de choses ou vous mettez votre main dans votre sac et vous ne trouvez pas, vous vous embrrochez sur la pointe du ciseau. Donc moi, j'aime bien mes petits ciseaux amovibles, enfin repliables mais il y a d'autres choses que les ciseaux. Vous êtes sur ce genre de choses par exemple, voilà. Ça, c'est un coupe-fil que je trouve très sympa que mon mari m'a offert qui, je ne sais pas le budget, je regarderai parce qu'il me l'a offert et il l'a acheté dans une mercerie. Donc ça, c'est le genre de choses qui est très utile, c'est vraiment un coupe-fil. Donc ça, pour couper les fils, c'est parfait, c'est vraiment parfait et vous ne vous blessez pas à ça. Il y a ce genre de ciseaux, il y a les ciseaux pliables que je vous ai montrés et il y a aussi les ciseaux de tailleur. Donc si vous avez quelqu'un qui aime coudre aussi, les ciseaux de tailleur, c'est un très bon plan. On n'est plus du tout sur le même budget. On est plutôt sur une bonne paire de ciseaux de tailleur style Merchant & Mills. Eh bien, on est plutôt sur 80 euros. Les bonbons, ciseaux de tailleur de couture, c'est un budget. Donc là aussi, vous allez trouver des prix beaucoup plus élevés. Alors on est sur un budget de 10 à 80, 90 euros. Donc je mets ici en systématiquement en dessous les budgets que vous pouvez avoir, mais vous pouvez tout à fait trouver ce genre de choses à des prix raisonnables si vous n'avez pas beaucoup de budget. Autre chose, alors ça, ça paraît utile ou non utile. Je me le suis offert. Je n'étais pas convaincue, mais tout ce qu'on fait, j'aime bien. C'est ce genre de choses. C'est de knitting barber. Ce sont des fils. Alors encore une fois, on pourrait vous dire je peux utiliser des scooby-doo, mais en fait, ce sont des fils pour mettre en attente. De manière surprenante, je n'étais absolument pas convaincue. Eh bien, je m'en sers beaucoup. Ça me permet de pouvoir mettre, de ne pas devoir glisser, par exemple, quand j'essaye un pull, de ne pas devoir glisser sur deux aiguilles, mais de connecter mes deux pointes d'aiguille et de faire glisser mes mailles dessus. Et donc, ça me permet d'obtenir une certaine circonférence. Vous avez des grands et des petits. Alors, c'est le genre de choses qu'un tricoteur ne va pas nécessairement les acheter, mais que si vous offrez, ça fera plaisir de toute façon. Alors, ce genre de choses, ça a un prix aussi. Je vous dis, en tant que tricoteur, vous ne vous l'offrez pas nécessairement. Moi, je me suis offert parce que je voulais tester pour savoir si c'était intéressant et tout qu'on fait. Je trouve ça intéressant. Et c'est surtout destiné pour les personnes qui mettent notamment et qui tricotent pas mal de pulls parce que c'est plutôt axé pull pour mettre en attente les manches, pour mettre en attente le corps, pour essayer. Ça a moins de sens si la personne ne fait que des chaussettes, par exemple. Donc ça, c'est aussi un chouette petit cadeau. Autre petite chose, ceci. Alors, ceci, c'est offert, c'est offert notamment dans le Kitnit Pro, mais ceci, ça a été acheté, je crois que c'est moi qui l'ai acheté, je ne sais plus. Ce sont des règles à aiguilles parce qu'à partir d'un certain moment, les numéros sur les aiguilles disparaissent. Donc, il faut savoir avec quoi vous tricotez parce qu'à vue d'œil, la différence entre une 3,5, une 3,75 et une 4, ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, ce genre de choses, vous pouvez offrir. C'est toujours sympa. Alors, il y en a en plastique comme celle-ci et puis il y en a en bois. Celle-ci, par exemple, ça, c'est une que j'avais fait faire. J'en ai une qui est en forme de serre. Ça, c'est une que j'ai reçue. Donc ça, ce genre de choses, c'est intéressant. Ce sont des règles. Alors, c'est une règle à échantillons avec les numéros d'aiguilles. Donc, la règle à échantillons en doublé comme ceci, c'est aussi un choix de cadeau. Alors ici, on est sur un budget de 12 à 15 euros. 12, rien que la jauge à aiguilles et 15 euros avec la règle. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez aussi offrir. Il y a des plus grandes. Par exemple, ici, j'en ai reçu une l'année dernière quand j'ai fait mon, quand j'ai fait la collaboration avec Vulcan Yarn pour la box de Noël. Donc ça, ce genre de choses. Donc, du bois, du plastique, pourquoi pas. donc jauge à aiguilles, jauge à échantillons, ce sont le genre de cadeaux que vous pouvez tout à fait offrir. Et ensuite, pour les tricoteurs de chaussettes, ce genre de choses, les règles à chaussettes. Alors, sur celle-ci, vous avez les numéros d'aiguilles, sur celle-ci, pas. Mais si vous avez quelqu'un qui tricote énormément de chaussettes, ça, c'est le truc super pratique. Donc ça, vous pouvez offrir. Alors, il y a en bois et il y a en plastique. Moi, j'aime beaucoup le bois. Donc, je me suis acheté celle-là à Luxembourg, chez Vastelkiste. Et celle-ci, dans un magasin qui n'existe plus maintenant, qui était Sunicide and Made, elle n'existe plus. Donc, j'ai acheté ces règles à chaussettes chez elle. Et là, je l'avais acheté à Luxembourg et c'est une marque allemande. Je ne sais même plus ce que c'est, comme Aguiani. Donc ça, je l'avais fait en Autriche, ceci. Donc, l'acheté à Vastelkiste qui se fournit beaucoup chez des fournisseurs allemands. Autre petite chose, c'est ceci. Alors, ceci, je me le suis offert, c'est un porte-documents Coconix que je trouve génial parce que moi, je fais énormément de jacquard. Voilà, par exemple. Il y a une règle dessus, il y a aussi une règle à aiguille, une latte et il y a des aimants. Eh bien, ceci, je m'en sers énormément parce que suivre un diagramme sur mon téléphone, surtout quand c'est du jacquard, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire. J'ai besoin de papier, surtout quand c'est du jacquard parce que sur téléphone, le téléphone s'éteint, etc. Moi, je ne note pas notamment mes patrons. Donc, j'imprime ma feuille et je mets ceci. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est un porte-document où vous pouvez mettre vos patrons dedans et je me le trimballe partout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ceci. Il faut acheter les règles séparément. On est plus sur un budget de 40 à 50 euros sur ceci, mais c'est vraiment, vraiment le genre de choses que je trouve très bien. En plus, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. L'avantage, c'est qu'il se plie. Vous pouvez tout à fait le mettre sur une table et donc pouvoir suivre votre patron sans mettre ça nécessairement dans un canapé. Donc, vous mettez ça face à vous et vous avez une bonne vision de ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment un très chouette investissement pour les tricoteurs notamment qui utilisent pas mal de diagrammes et les crocheteurs aussi d'ailleurs qui utilisent pas mal de diagrammes. Passons à l'entretien des tricots maintenant. Alors, on pense tricot, on pense d'abord blocage. Alors, le blocage, pour les tricoteurs, vous savez ce que c'est, pour les crocheteurs, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont ni tricoteurs ni crocheteurs, c'est simplement mettre en forme le tricot ou le crochet pour qu'il soit portable. Alors, on a plein de techniques différentes. D'abord, la laine ne se lave pas de la même manière que la fibre végétale. Donc là, je vous conseille de ne pas trop vous orienter vers des savons à laine, mais plutôt, par exemple, du matériel de blocage. Alors, le matériel de blocage, ça peut être des tapis de blocage, ça peut être des tiges de blocage ou ça peut être ceci. Ce sont des peignes de blocage. Alors, ceci, c'est du NIT Pro. Je ne sais plus le prix, mais je vous le mets ici en dessous. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Ça évite d'avoir une multitude d'épingles pour pouvoir bloquer votre tricot. Moi, je ne me sers quasiment plus que de ceci pour pouvoir bloquer parce que je trouve que c'est ce qu'il tient le mieux. Donc, dans le blocage, vous pouvez tout à fait prendre ceci. Alors, j'ai vu qu'il existait chez NIT PIX. Alors, malheureusement, pour le moment, je pense qu'on ne le trouve pas en Europe. C'est ce genre de choses, des peignes, mais qui sont ajustables. Donc, vous avez plein de peignes et ils se clipsent les uns aux autres et donc, ça vous permet de faire des courbeux et ce genre de choses. Donc, je me dis que le jour où ça arrivera sur le marché européen, je serai très contente. Alors, si ça existe sur le marché européen, celles qui me regardent, n'hésitez pas à le partager parce que je trouve ça vraiment très chouette. Pour les crocheteurs, il y a aussi des bloqueurs à grani. Je vous mets une photo ici. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez offrir. Et on est aussi sur des budgets qui sont très variés en fonction de ce que vous allez choisir. Il existe chez Coconitz un support sur lequel on met des pulls. En fait, c'est une sorte de pièce dépliable en mèche qui permet de mettre le pull, de ne pas le déformer, qui évite que le pull ne soit à plat sur un essuie de bain, par exemple, et donc ne sèche pas bien. Donc, en l'hiver, c'est compliqué. Ça permet l'air de passer. Donc, ça, je trouve ça chouette, surtout quand on est quelqu'un qui fait beaucoup de pulls. Alors, je le répète, on ne lave pas les pulls tout le temps, mais quand on bloque, il faut bien les laver. Et quand c'est l'hiver, c'est compliqué, surtout quand on vit en Belgique ou qu'on vit dans le nord de la France où il pleut énormément et où l'air est assez humide. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez tout à fait offrir. On est sur aussi un budget de, je pense, 30 euros dans ces eaux-là, ce bloqueur qui est aussi un bloqueur de Coconitz. On parle blocage, j'ai parlé de savon, mais on peut penser à ceci aussi. Les rasoirs à blocage. Les rasoirs à saucy, c'est un rasoir Philips à bouloches. Alors, il y en a d'autres. Il y en a qui ne sont pas électriques. Ici, il est à pile, celui-ci. Et puis, vous en avez qui sont à pile, comme celui-ci. Alors, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais ça, c'est tout à fait le genre de choses qui est très sympa pour raser les bouloches parce que quel que soit le fil, à un moment donné, ça bouloche. Alors, d'un pull comme celui-ci derrière où c'est de l'angora, ça bouloche beaucoup. Mais vous n'allez pas utiliser ça pour de l'angora, vous allez utiliser plutôt une brosse. Donc, il y a, je vous mets ici, plusieurs modèles. Là, ici, il y a accès plutôt Phil Poilu, plutôt Phil Stilmerinos, plutôt électrique ou plutôt main. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez offrir et qui est aussi dans un budget assez variable. On parle blocage, on peut parler blocage vapeur. J'ai fait une vidéo sur le blocage à la pâte mouille. Eh bien, ce genre de choses, c'est un défroisseur. vous allez trouver ça dans n'importe quel grand magasin en Belgique, chez Creffel, chez Vandenborg ou vous allez trouver ça chez Boulanger, par exemple. Eh bien, ce défroisseur-là, c'est génial pour le blocage à la pâte mouille et même pour défroisser les pulls pour ne pas avoir à les laver. Ça, c'est génial. C'est le genre de choses que moi, j'utilise quand je vais en salon. Ça me permet de défroisser mes tricots, de leur donner un petit coup de neuf. Donc ça, vous pouvez offrir à un tricoteur ou un crocheteur, ça va donner un petit coup de neuf à ses vêtements sans devoir les laver. Donc, on est aussi sur un budget qui est très variable mais c'est un très bon cadeau, c'est un très bon investissement, ce genre de choses. Surtout, si vous avez quelqu'un qui bouge pas mal mais c'est valable aussi le défroisseur, vous pouvez passer vos chemises aussi. Donc, ça ne sert pas qu'au tricot, ça sert aussi à défroisser des chemises si vous êtes en voyage ou simplement parce que vous avez besoin de donner un petit coup rapide sans avoir l'occasion de sortir un fer à repasser. Eh bien, ça, ça fonctionne très bien pour offrir à un tricoteur ou à un crocheteur. Pour tenir les pelotes, eh bien, vous avez ceci quand on parle de tricot nomade et ça. Alors, ça, c'est plus axé, je vous en ai parlé la fois dernière, je pense, plus axé sur se balader quand vous tricotez pour mettre une pelote unique. Alors, ça ne fonctionne pas avec deux pelotes, j'ai tenté, mais avec une pelote, ça fonctionne bien. Vous savez, quand vous faites du travail de couleur du jacquard, par exemple, ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, par exemple, vous avez une paire de chaussettes et vous êtes quelqu'un qui tricote dans les transports en commun. Ça, c'est très bien. Ceci, ça aussi, c'est très chouette. Oups, là, j'ai fait tomber. Je suis désolée. Vous ne voyez pas la table sur laquelle j'ai mon PC, mais il y a du bordel partout parce qu'il n'y a plus des pièces partout. Ceci, c'est très sympa aussi. Alors, j'ai un regret. Je l'ai acheté chez Cipenit. Je le trouve très chouette. l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ça fonctionne bien avec une pelote. C'est un dévidoir à pelote, on va dire. Mais si c'est double, c'est encore mieux parce que ça permet de travailler le jacquard ou le mosaïque knitting avec ceci. Donc, ça va tourner chacun à son rythme. Même quand vous travaillez deux fils ensemble, ce n'est pas toujours simple. Donc, ça, je trouve que c'est un très bon investissement mais surtout sur quand on travaille un fil seul et une seule couleur. Donc, ça, c'est le genre de chose que vous pouvez offrir. On est aussi entre 30 et 50 euros au niveau investissement. Ça dépend ce que vous achetez, la marque que vous achetez. Voilà. Ça, c'est chouette. Ça, c'est Vulcan Yarn. Ça, c'est Scipios. Donc, ça, je l'avais trouvé chez Sipanit. Ça, je l'ai acheté chez ma copine Maureen à Lyon. Oui, c'était à Lyon, au salon à Lyon. Autre accessoire de tricot qui est littéralement génial, c'est ceci, la lampe de cou. Alors, celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Il en existe d'autres marques. Elle n'est pas hyper flexible. Je regrette un petit peu qu'elle ne soit pas hyper flexible. Pas assez, surtout à cette base-ci, mais je m'en sers tout le temps. Honnêtement, c'est vraiment le genre de cadeau que je trouve génial, surtout quand vous êtes arrivé à un certain âge ou même avant, parce que quand vous tricotez du noir et qu'il fait sombre, c'est compliqué et ça permet de pouvoir tricoter le soir, surtout maintenant, on est en hiver, enfin presque, on est en automne, mais fin de l'automne, sans déranger son voisin. Donc ça, c'est le genre de choses littéralement géniales que vous pouvez offrir. Ça, c'est une Glocuscent. Il en existe d'autres, il y a d'autres marques, mais ça, franchement, honnêtement, c'est un très, très, très chouette investissement parce que ça sert aussi bien au crochet qu'au tricot qu'à la broderie, surtout le soir quand vous ne savez pas, quand vous ne pouvez pas allumer la lumière ou vous allez déranger les autres. Ça, franchement, je trouve ça très, 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 très chouette. Alors, elle est soit allumée d'un côté ou de l'autre et vous pouvez gérer l'intensité. Donc voilà, ça, c'est un chouette investissement et c'est un chouette cadeau aussi. Je vous dis, moi, je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mets le lien ici en dessous, mais il y en a d'autres dans d'autres magasins de laine. Je vous ai parlé accessoires, maintenant, on va parler contenants parce que les tricots, on les met dans des contenants parce que sinon, forcément, ça va se balader partout. Donc, on a les contenants divers et variés. Alors, ce genre de petites pièces, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, vous voyez que j'ai une fascination pour les sacs. Ça, c'est le genre de choses très chouette. Alors là-dedans, moi, je mets des tout petits biques, je mets des tout petits stylos plumes, mon porte-mine et une petite gomme. Et ça, je l'ai toujours dans mon sac, ça me permet de dessiner, j'ai un petit carnet avec, ça me permet de dessiner quand j'ai une idée d'annoter certaines choses. Ceux-ci, j'y mets plutôt une paire de ciseaux, des aiguilles à tapisserie quand je dois partir ou tout simplement, je m'en sers pour mettre du matériel, une lime à oncle ou ce genre de choses. Ça, c'est plutôt un porte-carte. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. C'est quelque chose que mon mari m'a offert et alors je le garde précieusement. Il ne traîne pas trop dans mon sac parce que c'est de la laine feutrée et puis ça a une saveur particulière parce que mon mari me l'a offert quand on était à Yarndale et c'est le week-end où ma maman est décédée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur sentimentale mais que je trouve très utile parce qu'en fait, c'est plus pour les cartes. Les cartes de visite, par exemple. Donc, ça, je le trouve très joli. Et puis ça, vous entendez, j'y stocke pas mal mes marqueurs. Ça, c'est vraiment la petite trousse feutrée que je mets qui a été faite par une copine il y a quelques années dans laquelle je mets toutes mes boîtes à marqueurs. Donc, ça, voilà. Alors, ça, c'est pour des accessoires. Ça, voilà. Vous voyez, j'ai divers et variés au niveau taille. Vous avez le choix. Au niveau des petits sacs, c'est le genre de choses que tout le monde aime et ce n'est pas parce que vous offrez un petit sac et que vous le destinez, vous estimez que ça va être destiné au tricot, que ça va se terminer à être utilisé. Du tricot, ça peut terminer pour servir à mettre du vernis à ongles, une lime à ongles, une paire de ciseaux. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'en tant que tricoteur, personnellement, j'aime beaucoup. Mais même en tant que crocheteur, moi, j'aime beaucoup. Ce genre de choses, on met dans son sac et au moins, on a dans son sac l'utile. Le petit set à tricot, le petit set à couture, par exemple. Une autre chose, c'est le petit kit. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Je ne sais plus. Il y a des petits kits tricot, SOS tricot, SOS couture, où vous avez un bouton, vous avez un peu de fil, où vous avez une paire de ciseaux, vous avez un marqueur, vous avez plein de petites choses comme ça, un arrêt de maille qui vous permet ainsi, si vous avez un petit souci, d'avoir quelque chose sous la main pour éviter qu'une maille file, que vous ayez perdu un bouton. Donc ça, c'est le genre de choses qui est très sympa aussi à offrir. Ces petits kits, vous allez trouver ça chez plusieurs, notamment sur Etsy. Vous mettez KIT SOS tricot, vous allez trouver ça sur Etsy. Il y a plein de styles différents, donc ça, c'est aussi le genre de choses que vous pouvez offrir. Moi, je n'en ai pas parce que je me traballe toujours avec mon gros sac quand je fais des trucs de tricot. Et donc, j'ai tout dans une petite trousse que j'avais reçue dans un kit Arco-Érician, si j'ai mon souvenir. Et dedans, je mets mes marqueurs, une paire de ciseaux, des câbles, des aiguilles à torsade, des aiguilles à tapisserie et c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai dedans. Il y a un peu de fil de temps en temps au cas où je devrais faire le nécessaire pour me mettre en attente. Donc ça, je l'ai toujours avec moi, cette petite trousse-là. Je ne l'ai pas pris, mais je vous l'ai déjà montré, notamment dans la vidéo sur les accessoires utiles. Autre contenant, évidemment, les contenants à aiguilles. Alors, je vais poser mes trousses parce que sinon, je vais tout faire tomber. Les contenants à aiguilles. Et là, les contenants à aiguilles, ils sont aussi dans des prix plus ou moins variés. Vous avez ceci, par exemple, qui me sert. Ça, c'est un contenant à aiguilles que j'ai acheté sur Rascol suivant le conseil d'une copine qui est sur Discord. Et ce contenant à aiguilles, j'y mets notamment mes aiguilles Adi Crazy Trio. Donc ça, c'est le genre de choses que vous l'avez trouvé sur Rascol. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé très cher. Maintenant, vous avez des contenants à aiguilles qui sont beaucoup, beaucoup plus chers, comme celui-ci. Là, on est sur un investissement à long terme parce qu'en fait, vous avez le page, ce qu'on appelle le binder, en fait, là où vous allez mettre tout le nécessaire. Et on ajoute au fur et à mesure les pages sur lesquelles vous avez des aiguilles. Et ça, tout de suite, on est sur des investissements à une page comme ça. Donc ça, c'est pour les signatures. En dessous, j'ai les chiens à bout. Eh bien ça, c'est 100 euros. Voilà. Ça, c'est 100 euros. Ça aussi, c'est 100 euros. Et puis, vous en avez qui sont beaucoup plus chers. Donc ça, tout de suite, c'est un investissement. mais moi, c'est mon outil professionnel. Thread and maple. Donc là, on est sur des budgets beaucoup plus élevés, mais ce sont des budgets à long terme. C'est-à-dire que mon mari m'a offert le jumbo, ceci, le page externe qui doit faire dans les 160, 200 euros. Et puis, il m'a offert le premier, en fait, ceci pour mettre mes signatures. L'avantage, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligés d'acheter le tout. Si vous regardez, je vais détacher, si vous regardez, en fait, chaque petit contenant d'aiguilles est séparable et se ferme seul. Donc, vous pouvez tout à fait dire, voilà, vous avez quelque chose où vous mettez simplement vos aiguilles. Ça, c'est que les signatures, par exemple. Voilà. Vous le fermez et vous avez un contenant à aiguilles. Alors, pour moi, c'est un des contenants à aiguilles qui est le plus efficace. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai. Alors, ça nécessite de l'entretien. C'est du cuir. Tout le monde n'aime pas le cuir. Il faut l'entretenir, le cuir. Mais c'est vraiment, pour moi, un super investissement, surtout que je travaille, que je donne des formations et je n'ai jamais trouvé un aussi bien moyen de stocker mes aiguilles que celui-ci. Alors, j'ai une copine qui a fait un range-aiguilles qui est sur forme de beauty case qui est très chouette aussi. Mais celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère parce qu'il est très solide et je peux le mettre dans mon sac à main. Mon sac à main qui est un très gros sac à main. Donc, les rangements à aiguilles, c'est un très bon plan pour offrir. Alors, ça dépend du budget, évidemment, mais vous en avez qui sont faits par des filles qui cousent, vous en avez en cuir, vous en avez dans les marques « Shredden Maple », « Mud Red Designed » ou chez des personnes qui cousent ou tout simplement sur Rascol. Le premier que je vous ai montré, je l'ai acheté sur Rascol. La dernière chose, c'est les sacs à projet. Alors là aussi, on est sur des budgets divers et variés. Ceux-ci, c'est un sac à projet qui a été cousu par une personne qui me suit. Elle me l'a offert. Ce sac à projet, je l'utilise tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a, vous voyez, une poignée et ça, j'y mets mes filles à chaussettes et j'y mets mes chaussettes. Donc ça, c'est vraiment le sac à projet que je prends partout quand je vais quelque part. C'est ceci. Voilà. C'est parce qu'il est pratique, il se ferme avec une fermeture éclair et je peux le prendre au poignet. Donc ça, ce n'est pas très cher. Alors, je ne saurais pas vous dire combien de temps elle a mis pour le faire, combien ça a coûté en matière première, mais vous allez en trouver sur Internet. Et là aussi, vous avez des sacs à projet qui sont plus ou moins chers. Vous avez des sacs à projet très simples et vous avez des sacs à projet un peu plus compliqués comme ceci ou des sacs à projet un peu plus volumineux. Maintenant, sac à projet, vous avez des sacs à projet en cuir, redesign, mud, par exemple. Celui-ci, c'est un mud, un lot of fun. Voilà, celui-ci. Ça, c'est vraiment le sac à projet mais qui me sert de tout, en fait. Ça, c'est vraiment le sac que je prends partout quand je vais à Bruxelles et que je prends les transports en commun. Alors, c'est le sac de Mary Poppins. C'est-à-dire qu'il y a tellement de poches dans ce sac que je pense qu'on pourrait essayer de me voler et un pickpocket essayer de me voler de mon portefeuille n'y arriverait pas parce que même moi, j'ai du mal à trouver mon téléphone, trouver mes clés, trouver mon sac et mon portefeuille parce qu'il y a des poches partout dans ce sac-ci. Il est vraiment chouette. Alors, le cuir n'est pas d'une qualité exceptionnelle chez MUD. C'est un bon cuir mais il y a mieux. Mais c'est un chouette sac qui me sert un peu de sac à projet, de sac fourre-tout et de sac que je peux mettre en bandoulière carrément croisée devant moi quand je prends les transports en commun à Bruxelles. Donc, voyez, dans les sacs à projet, vous avez aussi des budgets multiples et variés. Celui-ci, je ne sais plus, je pense que je l'ai racheté à quelqu'un mais on est sur un budget de 160 euros dans ces eaux-là. Celui-ci, on est tout de suite dans des budgets beaucoup moins élevés. Donc, vous pouvez trouver là aussi des sacs à projet plus ou moins avec des prix plus ou moins élevés. J'en ai d'autres. Je ne vous ai pas sorti la collection de sacs à projet que j'ai parce que j'en ai une certaine collection mais ça, c'est vraiment très chouette parce que les sacs à projet, en fait, quand on fait un projet, on met son projet dedans et ainsi, on ne mélange pas ses plots, ça ne s'en mêle pas et vous n'allez pas vous retrouver avec de la laine partout et des projets partout. On arrive au bout de la vidéo. Donc, je vous ai parlé des sacs à projet et maintenant, le cadeau qui peut être le cadeau cacahuète. Vous savez, les cacahuètes, quand on tire une personne, on est entre collègues, ça, ça ne rate jamais. Souvent, on associe les tricoteurs et les crocheteurs au café et au thé. Donc, un mug, ça tombe toujours juste et un mug axé, tricot ou crochet. Alors ici, ce sont des mailles mais un mug, c'est sympa, ce n'est pas très cher. Moi, honnêtement, j'en ai plein et je les casse. Celui-ci m'a été offert pour un abonné. Je les casse au fur et à mesure parce qu'en plus, ma fille a la furieuse tendance, ma grande, a la furieuse tendance à prendre les tasses et à ne jamais les ramener et de temps en temps, on a une apparition de 20 tasses à laver. Mais bon, ça, c'est vraiment le champ de chouettes cadeaux qu'on peut offrir quand on est un cadeau de cacahuètes, par exemple, parce que le budget n'est quand même pas très élevé. Ça dépend un peu du style de tasse. Les tasses comme ceci, ce n'est pas excessivement élevé. Mais voilà, ça, c'est le genre de cadeau qui fait très plaisir parce que tricot, c'est café, c'est thé et si on n'aime pas le café ni le thé, on peut y mettre de l'eau simplement ou du chocolat chaud. Donc ça, c'est un genre de chouette cadeau que vous pouvez faire quand vous avez un tricoteur ou un crocheteur que vous tirez au sort dans une cacahuète, par exemple. Et la dernière chose, ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans une vidéo que j'ai regardée récemment. C'est quelque chose auquel moi je pense quand je, enfin avant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis, j'étais consultante en lactation. Donc je suivais des mamans allaitantes et j'accompagnais des mamans. Et donc, une chose que j'ai déjà attiré l'attention, c'était aux personnes qui offraient plutôt que d'offrir des choses à ne pas savoir qu'en faire. En fait, quelquefois, quand on est jeune parent, on est inondé de cadeaux. C'est d'offrir son temps. C'est la même chose pour les tricoteurs. Offrez votre temps. On est dans une société qui manque de temps. Offrir son temps, c'est offrir quelque chose de valeur. Vous n'avez pas d'argent, vous pouvez offrir votre temps. Je pense particulièrement aux personnes qui n'ont pas d'argent ou aux personnes qui sont, non pas d'argent, mais ne sont pas, je pense aux enfants par exemple. Ça, c'est très chouette de faire une petite boîte ou un petit pot en verre avec plein de petits mots dedans. Mes enfants m'ont fait ça, fut un temps. ou j'avais un bon pour ceci, un bon pour des mots gentils, un bon pour cela. Pourquoi pas offrir des bons pour du temps, pour faire des tâches ménagères parce qu'on pense aux tâches ménagères. On a toujours quelqu'un qui fait plus de tâches ménagères que d'autres. Et donc, cette personne, quelquefois, elle a plutôt envie de s'asseoir dans le canapé et de tricoter. Pourquoi pas offrir son temps à soi et dire, maman, je vais faire le lave-vaisselle. Maman, je vais faire à manger. Maman, je vais faire leur passage. Maman, je vais faire la machine à laver. Donc, offrir son temps, pourquoi pas ? Même tout simplement, je vais t'offrir le temps, mon temps, je vais faire les courses et ce n'est pas toi qui vas les faire. Voilà. Ce n'est pas nécessairement maman parce que ça peut être papa, ça peut être notre conjoint. Donc, offrir son temps, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, enfin, qui a une grande valeur, qui n'a pas de valeur, non pas négativement, mais qui a une grande valeur offrir son temps parce que ça nous permet, nous, de nous poser en tant que tricoteurs et crocheteurs et de dire, voilà, je me détends. C'est comme offrir un spa mais là, on est à la maison et on peut se consacrer à son temps de loisir sans devoir se dire, oh là là, j'ai encore tout ce genre de choses à faire. Je terminerai par ceci. Si vous ne savez pas comment vous y retrouver dans toute la liste de choses que je vous ai données, n'hésitez pas à aller pousser la porte d'un magasin de laine ou d'une mercerie. Alors, pas nécessairement les grandes chaînes mais les petits magasins de laine qui sont locaux avec qui vous allez avoir un contact avec quelqu'un qui s'y connaît. Les grandes chaînes, le problème, c'est que souvent les vendeuses, elles n'y connaissent pas grand-chose. Alors, il y en a qui s'y connaissent et d'autres pas. Ça dépend un peu, c'est un peu la loterie sur qui vous allez tomber. Mais dans certains magasins de laine qui sont les magasins où vous allez trouver des cafés de tricot, les personnes, par exemple, elles sont très à même de vous aider. Elles pourront vous dire, ah ben tiens, on a rentré ça, ça c'est intéressant pour une tricoteuse qui fait plutôt ça ou plutôt ça ou ça pour une crocheteuse qui fait plutôt ça ou plutôt ça. Elles vous proposeront des livres, elles vous diront, ah ben tiens, j'ai reçu une telle qualité de laine et ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à aller pousser la porte d'un magasin local, vous aurez de l'aide. Elles ont plaisir à offrir de leur temps pour pouvoir vous aider à choisir. Donc, ça c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez faire et en plus, ça favorise le commerce local. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous ai mis une liste ici en dessous. Si vous savez, par exemple, vous ne trouvez pas dans le magasin de laine, forcément, vive le commerce en ligne. Donc, vous pouvez trouver en ligne et puis, pour certaines choses, Amazon, oui, forcément, Amazon, ce n'est pas plus mal, mais il y a plein de choses que vous pouvez trouver ailleurs et chez des petits commerçants. Donc, ça c'est le genre de choses que vous pouvez débrouiller et puis quelquefois, quand vous avez un conjoint, il vous a mis tous les liens, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour chercher ce qu'il en est. Donc, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire, c'est pousser la porte d'un magasin pour avoir des conseils au niveau de cadeaux de Noël. J'en ai terminé avec ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, commenter si, par exemple, j'ai oublié des cadeaux, ça me permettra peut-être, moi, de faire grossir ma liste de cadeaux et n'hésitez pas à partager parce que ça fait vivre la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quoi, il y aura une vidéo fibre, je ne sais pas quand, mais voilà, il y aura une autre vidéo, c'est un peu Noël, donc ça bouge. mes projets et ce que je prévois et l'agenda est bousculé en fonction de mes idées. Je trouve que c'est un peu fun aussi de faire d'autres vidéos de temps en temps. On se retrouve samedi prochain. bon, bon, on se retrouve ça. Sous-titrage FR ?